bonjour tout le monde c'est isabelle lefebvre coach affaires activatrice de dons créatrice d'empire aujourd'hui je reçois france charbonneau qui vient nous parler de son expérience dans le combo bonjour france merci d'avoir accepté mon invitation alors dis moi france avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet peux-tu nous nous dire qu'est ce que tu fais en fait exactement et les services que tu offres alors france charbonneau massothérapeute et thérapeute bohens en tête la thérapeute bohens la thérapie bohens c'est une spécialité que je fais depuis 2009 donc j'aide les personnes stressées à retrouver un état de calme avec moins de douleurs physiques et afin de vivre une vie plus active et sereine donc c'est à travers cette approche là que je fais vivre en fait à mes patients donc je suis des massothérapeutes depuis 2000 déjà donc c'est grâce à la à la thérapie bohens que je peux encore masser j'avoue ok bon ben super ça alors dis moi france qu'est ce que fait au départ que tu as eu tu as voulu qu'on travaille ensemble ben en fait c'est à travers un groupe facebook massothérapeute en affaires que j'ai vu j'ai eu un partage de tes services sporadiquement je lisais ton infolet puis là fin de l'été là je me questionnais oui ok j'y vais puis c'est ça en septembre là les vidéos que tu faisais sur facebook chaque lundi ça m'a interpellé donc c'est comme ça que j'ai vu de t'appeler à tes services ah bon ben super ça je suis contente de savoir que il y a eu quelques l'univers a conspiré de quelques façons c'est ça c'est ça et dis moi qu'est ce que tu as le plus aimé quand tu penses à tes deux clés d'alignement ben de me connaître davantage puis de faire le lien avec bref la façon que j'agis dans mon entreprise et que là je cherche à mieux intégrer ouais 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 mais c'est ça faut se donner le temps aussi mettons qu'on prend la première clé blessure d'alignement besoin numéro un ton âme c'est quoi le plus grand impact que cette clé là a eu pour toi ben le plus grand impact c'est vraiment ben de reconnaître soit mes émotions soit ma façon d'agir avec les clients qui est en lien avec ma blessure qui est l'abandon donc là j'ai compris de quelle façon j'agis dans certaines situations ou dans ce que je ressens aussi avec la personne pourquoi en ayant cette blessure là j'agis de telle façon puis de quelle façon je peux retrouver vraiment ce qui est bon pour moi là c'est-tu vraiment aligné avec moi ce que je propose ou ce que je comment je réagis et que ça c'est ça ça m'a permis de faire la boucle avec la blessure que je vis la façon le besoin aussi que je vais chercher en agissant de la sorte c'est-tu bon c'est-tu pas bon mais là je suis capable de trouver le de voir la façon que j'agis si c'est non c'est aligné ou ça l'est pas c'est ça exactement super puis quand on pense à ta deuxième clé avec tes archétypes ah ben là avec les archétypes ça ça m'a vraiment éclairé davantage ça a fait le lien comment je suis dans mon bureau comment je gêne et comment j'aspire à être oh j'aime ça ça je dirais que je pense là vraiment à chaque client vraiment d'être cocooning dans mon service puis d'être moins dirigeante dans mon approche mais plus d'être nourricière alors que c'est ça c'est mon archétype numéro un euh fait que c'est ça c'est je l'étais déjà mais là je j'ai une enfance supplémentaire oui c'est ça c'est ça ce qui fait que je me rends compte que c'est vraiment plus moi aussi là c'est sûr ouais au carré mais tant mieux mais oui c'est ça c'est c'est garder le l'objectif client l'expérience wow là que tu peux donner à ton client c'est vraiment l'objectif dans le fond de chaque rencontre avec avec mes patients donc ça t'a permis de te réaligner avec tes archétypes finalement oui 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 ben de connaître premièrement oui oui de m'aligner avec oui justement être moins dans la business mais plus dans le service et quand t'es à l'extérieur justement de ton bureau client ben là là tu vas pouvoir tu peux utiliser ta dirigeante pour être plus dans la business oui exact exact plus dans la business puis être être détaché aussi là de moins penser bref d'être vraiment aligné avec ce que tu ressens à l'intérieur trouver des liens intéressants aussi avec chacune des patients qui fait que d'aller chercher une relation aussi ça j'avais ça à travailler oui oui améliorer la relation une fois que une fois que le patient est est dans mon bureau ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant oui parce que là on était très avec ton dernier archétype juste pour mettre tout le monde en contexte on fait référence au dernier archétype d'aller chercher les dons du dernier archétype et ça fait toute la différence oui oui ça fait la différence puis finalement peut-être que c'est ça qui manquait là malgré mes années de pratique je pense que c'était c'était ça qui manquait mais tu sais entrepreneur j'essaye de travailler tout en même temps mais là je développe plus cette force-là je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit négligeable non non vraiment pas ah super Franck je suis vraiment contente d'entendre ça ouais dis moi qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent de passer à l'action actuellement ben ben je dirais que c'est souvent la peur qui nous freine c'est c'est comme une consultation quand on va pour se connaître davantage il y a toujours une petite mais c'est tout le temps un plus là dans notre vie même pour notre vie personnelle fait que non il y a pas d'hésitation à avoir c'est juste bon puis il y a pas il y a pas il y a pas de mal à ça je veux dire on a tous besoin de se connaître davantage puis ça nous fait juste grandir de consultation en consultation en fait oui puis c'est ce qui fait qu'on devient une entrepreneur 100% vie 100% soumis c'est vraiment ça l'objectif au départ puis c'est que tu mentionnes la sphère personnelle parce que oui les deux clés d'alignement vont aussi servir dans toutes les autres sphères de votre vie ça c'est non négligeable ça non plus donc on en a besoin partout c'est la même chose qui s'applique oui oui puis l'énergie auprès des personnes aussi proches ça change ben oui c'est sûr si on change tout change on est là exactement merci évidemment France pour ton temps si on veut te rejoindre justement qui veut prendre tes services de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi bien sur mon site web info francechabonneau.ca ou à partir de ma page Facebook francechabonneau massothérapeute et thérapeute Owen super merci infiniment France alors si vous êtes intéressés à en savoir plus je vous mets le lien pour avoir tous les détails pour le combo si vous voulez qu'on se parle simplement communiquer avec moi et on va prendre le temps de regarder ça ensemble alors France je te souhaite une super belle journée et à vous aussi bonne journée tout le monde et à la prochaine merci à toi Isabelle merci bye bye merci 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 merci